... Débutée en février 2023, la démolition du site de l'ancien hôpital Saint-Charles se poursuit. Au printemps, l'ancienne école d'infirmière et l'ancienne maternité ne sont plus qu'un souvenir. Puis, ce fut le tour de l'ancien bâtiment des archives croqué par l'appel mécanique. Les prochaines opérations concernent le démantèlement du service des urgences et du bâtiment de réanimation représentant quelques 2000 mètres carrés de surface. Mine de rien, c'est un chantier presque en centre-ville. Un tel chantier n'est pas forcément accepté. Donc, il y a eu de la communication et il y a aussi eu des précautions de prise. Par exemple, le dernier bâtiment qui était routière, il protégeait du bruit, il protégeait du vent, de la poussière. On l'a démoli en dernier avec des principes de précaution, avoir un tapis porté par une grue pour éviter qu'il y ait des gravats qui se projettent sur la rue. Plutôt que de faire subir le chantier aux riverains, c'est plutôt d'accompagner les riverains sur le chantier. Et par expérience, une fois qu'on désamorce les problématiques de chantier avec les riverains en amont du chantier, après, en général, ça coupe de source. En complément du café-chantier organisé pour l'ensemble des habitants, deux anciennes infirmières de l'hôpital ont eu la chance de se voir offrir une visite guidée de leur ancien lieu de travail. Bonjour mesdames, bonjour, bonjour monsieur, bienvenue sur l'ancien hôpital Saint-Charles. Liliane et Nadine sont accueillies par Tom, représentant l'entreprise de désamontage DFD. Moi, ça fait 20 ans que je suis à la retraite, ça fait 20 ans que je ne suis pas venue. Moi, j'ai laissé le chantier pour aller dans le nouvel hôpital. Oh là là, t'as peur ? Ah ouais, moi, de l'ascenseur. Une peur de l'ascenseur qui remonte peut-être à cette anecdote le jour de l'inauguration par le premier ministre de l'époque, Pierre Mesmer. On a entendu parler que Mesmer était resté coincé dans l'ascenseur en 72, à l'inauguration de l'hôpital. Regarde le nombre d'étages qu'on a passés. Ah ! Sixième chirurgie viscérale. Voilà, septième chirurgie. Le bloc opératoire. Loup-là ! R plus 7, donc septième étage. On est au septième étage. Oh là là, vous avez tout démoli ? Donc tout est décontaminé. Et ici, le polyazime jaune, on va venir le retirer pour avoir un résultat brut de béton comme ceci. L'un des plus gros défis, c'était de jongler, entre guillemets, avec la population, donc en milieu très urbain, et tout mettre en œuvre, bien évidemment, pour que personne ne risque quoi que ce soit avec le chantier. C'est la plus belle vue de Rochefort. C'est la plus belle vue de Rochefort. Ces émotions passées, les travaux se poursuivent avec les dernières étapes de démolition, mais qui cette fois sont plus délicates, car touchant au bâtiment principal, dont il faut préserver la structure. On a eu une dernière partie de démolition qui était vraiment en mitoyenneté, où là-dessus, en fait, on a fait une grosse étude de rapport structurel, savoir si les bâtiments allaient tenir debout, si on démolissait certaines poutres, certains poteaux. Et une fois qu'on a tout étayé, on a pu scier le bâtiment D du bâtiment A et le bâtiment B du bâtiment A. Et une fois que tout était scié, là, on a pu venir démolir avec l'appel de démolition. Musique Le bâtiment est maintenant parfaitement nettoyé. Mais pendant des mois, ce sont des milliers de tonnes de gravats qui se sont accumulées sur le site. Aujourd'hui, hors de question de simplement les jeter à la décharge. Ils pourront commencer une nouvelle vie ici, après une étape indispensable et délicate, le concassage. Le concasseur, c'est une grande machine de 70 tonnes, où en fait, une pelle avec un godet va charger ce qu'on appelle une grande gamelle. Et dans cette gamelle, il va y avoir des percussions qui vont fractionner ces morceaux de 40 cm en morceaux de 8 cm. On a à peu près 12 000 tonnes de matériaux à concasser, dont 7 000 tonnes seront réutilisées sur place pour faire les assises de voirie. Cette étape est délicate dans le sens où elle concentre toutes les nuisances, poussière, vibration, bruit. Ça se gère avec la météo. On a reculé l'échéance pour éviter de concasser l'été. La pluie est donc à rabattre les poussières. L'entreprise Charrier a proposé de mettre en place un mur de paille qui peut s'adapter en fonction du sens du vent. Ça diminue le son pratiquement de 10 décibels. On met quand même des moyens en place pour limiter les nuisances. Vu qu'on concasse sur place, on n'a pas tous ces camions de 8h à 18h qui tournent dans en chemin. Après une décennie à l'abandon et un an de travaux hors normes, le départ des entreprises de démolition ouvre la voie au futur projet d'aménagement urbain. La première grande étape, c'est terminé. Aujourd'hui, place à l'avenir. L'avenir, c'est au rez-de-chaussée un ensemble commercial. Ensuite, des bureaux toujours au rez-de-chaussée. Ainsi qu'au premier et deuxième étage, occupé par le personnel de l'agglomération Rochefort-Océan, qui va revenir au centre-ville de Rochefort. Nous aurons également au troisième et quatrième étage des chambres d'étudiants, 80 au total. Et enfin, cinquième, sixième, septième étage des appartements en accession à la propriété avec une vue extraordinaire sur le territoire.